Voilà, vous l'avez reconnu, invité de notre journal, Jean-Louis Trintignant, l'un des interprètes d'un très beau film, L'instinct de l'ange, que vous pourrez découvrir après-demain sur vos écrans. C'est l'histoire, résumée, d'un jeune homme qui, pendant la guerre de 1914, bien que tuberculeux et donc en principe réformé, tient absolument à apprendre à voler pour participer aux combats aériens. À force de volonté, cet homme, interprété par Lambert Wilson, y parviendra, mais son exigence morale va l'isoler de plus en plus de ses camarades d'escadrille. Tout de suite un extrait. Canochon, c'est un boche. Fonce et prévient le capitaine. Capitaine, c'est votre boche. Non, pas aujourd'hui, s'il va refroidir. Me permettriez-vous, mon capitaine? Mon colonel, vous voulez bien m'autoriser? Prenez le Moran Bi-Place. Avec Gerber? Avec Gerber comme mitrailleur. A vos ordres, mon colonel. Merci, messieurs. Si ce jeune homme revient vainqueur, il ne sera plus jamais humble. Jean-Louis Trintignant, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous avez une très, très bonne formule. Vous avez dit, c'est un film qui vole le haut. C'est une belle formule. C'est vrai, c'est un film qui rend intelligent. C'est un film dont on sort vraiment exalté et intelligent, je crois. C'est un film sur la différence, sur la difficulté d'être différent. Oui, c'est-à-dire que dans un groupe, quand quelqu'un est trop doué et trop fort, il met en péril l'équilibre du groupe. Vous, ATF1. Voilà, on est à France 2. Donc c'est votre problème, on l'a vu, vous êtes le colonel, enfin vous êtes le chef de cette escadrille. Vous avez beaucoup de sympathie pour ce héros. Mais votre problème, c'est la cohésion du groupe et l'exigence morale de ce héros met en fait en cause l'existence du groupe. Et il va finir par cristalliser tous les ressentiments. Oui, c'est ça. Je ne veux pas tellement parler de mon personnage, sinon que ce n'est pas un vrai militaire. C'est un militaire, mais à cette époque-là, les gens qui servaient dans l'aviation pendant la guerre de 1914 n'étaient pas des aviateurs. C'est-à-dire que le corps d'armes des aviateurs n'existait pas. Il a existé plus tard. C'était des gens qui venaient d'autres armes. Certains étaient tirailleurs. Et ceux qui étaient passionnés par l'aviation avaient été réunis dans un groupe et étaient des aviateurs. C'est-à-dire que c'était un petit peu des marginaux dans l'armée. Voilà. Est-ce que vous adhérez à l'affirmation selon laquelle, quand on est un petit peu trop différent des autres, on renvoie les autres à leur médiocrité ? On cristallise un peu, en quelque sorte. Oui, c'est terrible à dire, mais c'est la vérité, absolument. Cocteau a dit une phrase très jolie. Il a dit « Pour établir l'égalité, il faut couper toutes les têtes qui dépassent ». C'est terrible, mais c'est vrai. J'ai lu dans l'interview, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que vous aviez eu une longue conversation avec votre fils. Et vous l'avez un petit peu tenu ce discours, à savoir « Tout le monde ne peut pas voler sur les scies, mais il faut savoir assumer sa différence, voire sa médiocrité » dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, j'ai pris les choses un peu dans le sens contraire. Mon fils ne voulait pas être normal, il voulait être exceptionnel. Comme beaucoup d'enfants, c'est très beau d'ailleurs. Comme beaucoup d'adolescents, c'est très beau. Je trouve ça très beau. Mais enfin, c'est vrai, je lui ai dit un peu le contraire. Je lui ai dit « Il faut que tu assumes ta médiocrité », alors qu'il n'est pas particulièrement médiocre, mais pas du tout. On peut peut-être dire un mot du metteur en scène, Richard Dumbo, qui est un homme tout à fait atypique dans le milieu du cinéma, puisque son dernier film, qui était tout à fait extraordinaire, « La diagonale du fou », date de 8 ans tout de même. C'est très très rare, un metteur en scène qui met 8 ans pour faire un autre film. Ou ça arrive quelques fois quand les metteurs en scène n'ont pas de succès. Mais lui a eu un succès énorme. Il a eu l'Oscar à Hollywood du meilleur film étranger. Donc, il avait toutes les possibilités qu'il voulait pour faire d'autres films. Et il a attendu 8 ans pour faire ce film. C'est quelqu'un de très extraordinaire, de très doué. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'est pas trop doué même pour rentrer dans ce milieu. Toute dernière question. Je suis très content de vous recevoir parce que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Vous faites assez rare. Alors, question toute bête, pourquoi un petit peu de présence sur les grands écrans ? On ne vous propose que des rôles qui ne vous intéressent pas ou vous voulez personnellement prendre de la distance sur tout ça ? Oui, parce que je me suis réveillé à 60 ans en me disant... Enfin, un peu avant même. Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai 60 ans. Mais je me suis réveillé en me disant qu'il faut quand même prendre le temps de vivre. Je crois qu'on n'est pas obligé de passer à la télévision. Pas vous, c'est votre métier. Mais moi, on n'est pas obligé de passer à la télévision qu'on parle de vous pour être heureux. Je crois même que ça ne rend pas tellement heureux. Je suis content d'être heureux. Dans des tournages, ce n'est pas quelque chose qui vous manque tout de même ? Non. Non, franchement non. C'est bien. La réponse est franche. Je veux que ce soit chaque tournage, que ce soit un bonheur. Mais il faut aussi être très exigeant, je crois, si on veut que ce soit un bonheur. Voilà. On profite beaucoup des choses quand elles sont rares, par définition. Merci beaucoup, Jean-Louis Trintignon. Un projet tout de même. Vous avez d'autres... Oui, oui, j'ai quelques projets. Une pièce ou un autre film ? Oui, cette année, je vais faire une pièce de théâtre et je vais jouer dans deux autres films. Merci beaucoup. Merci. On ne peut pas aller. Les films avec qui ? Kiselski et Pierre Boutron. Pardonnez-moi, j'ai... Pierre Boutron. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle pour nos téléspectateurs qu'ils pourront retrouver les dialogues de ce film, qui sont tout à fait superbes, dans un bouquin qui vient de paraître aux éditions Verdi.